Monsieur Philippe Ragy, je vous êtes spécialiste français de la question internationale, expert de la question géopolitique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu l'agenté cet accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragy, comment analysez-vous le fait que la représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité, Mme Catherine Ashton, a dans une lettre envoyée au secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, le principal négociateur nucléaire du pays, en fait fait part de la disponibilité de l'Union européenne à s'engager à reprendre les pourparlers avec l'Iran ? Écoutez, ce qu'on peut dire déjà c'est que cela est une bonne nouvelle, le tout est de savoir ce que cela représente et quelle sera la marge de manœuvre de Mme Ashton, sachant qu'on ne peut pas dire que ce soit véritablement quelqu'un qui soit passionné par son travail, je dirais rapidement de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, puisqu'elle l'a dit elle-même que ce n'était pas une tâche pour laquelle elle se passionnait. Néanmoins, tant qu'il peut y avoir des accords, que ce soit entre deux pays ou alors entre une organisation comme l'Union européenne et un autre pays, à savoir l'Iran, sur ce sujet délicat, je pense que c'est une bonne chose et que les deux parties peuvent se réjouir de cette reprise des négociations. Monsieur Régi, en fait la question venait de faire allusion à une remarque très très importante, c'est une bonne nouvelle, l'annonce de la reprise prochaine de négociations entre l'Iran et l'Union européenne, mais la question qui se pose est de savoir est-ce que l'Union européenne va-t-elle s'engager dans un dialogue indépendamment des États-Unis avec l'Iran ou bien elle se laissera en quelque sorte impressionnée par les prétendues allégations avancées surtout par exemple par les Américains et les Israéliens ? Votre question est très judicieuse de savoir si l'Union européenne est véritablement indépendante des États-Unis, surtout en politique étrangère. C'est vraiment une bonne question et on ne peut pas savoir véritablement quelle est l'ampleur de cette indépendance et donc de la marge de manœuvre de Mme Achon. Donc vous voyez, on pourrait aussi, si on était machiavélique, dire que cela fait partie d'un jeu, c'est-à-dire lâcher d'un côté pour resserrer de l'autre. Donc étant donné que, en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis pas dans le secret des princes, qu'ils soient européens ou américains. En tout cas pour ce que je peux savoir, c'est que jusqu'à présent, malheureusement, l'Union européenne a souvent été plutôt à la traîne de la politique étrangère américaine ou alors allant même au-devant de l'axe tracé par les États-Unis. Mais bon, pour l'instant, il y a cette déclaration, si on s'en tient au fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans ma première réponse que cela a été une bonne chose, le tout étant de savoir jusqu'où veut-on aller de chaque côté, et en particulier donc de l'Union européenne, puisque c'est elle qui a fait cette proposition de reprise de négociation. En fait, M. Rajiv, on va dire qu'en fait, il y a eu un alignement de l'Union européenne sur la politique américaine, mais tout le monde le sait, il n'y a pas de relation entre l'Iran et les États-Unis, et l'adoption des sanctions contre l'Iran porte préjudice plutôt aux pays membres de l'Union européenne qui a entretenu de bonnes relations ou bien d'assez bonnes relations avec l'Iran. Alors, comment peut-on expliquer une telle politique de la part de l'Union européenne à l'égard de l'Iran ? Le tout est de savoir donc si l'Union européenne intervient là en tant que telle, ou alors si elle intervient en tant que sous-traitante des États-Unis. Mais ça, bon, ces accords secrets, je n'en ai pas connaissance. Donc, seuls les faits et seuls les premiers temps de cette reprise des accords pourront nous le dire et juger donc de la validité de cette intention, de cette bonne intention. Sous-titrage ST' 501